Jacqueline Breda-Rovigny, je travaille à la communication corporelle chez Procter & Gamble France qui est une société multinationale qui vend des produits de grande consommation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec SOS en France mal logé ? Alors, tout a commencé il y a 11 ans avec la Fondation de France que nous sommes allés trouver parce que nous souhaitions monter une opération de partenariat avec eux et nous avons décidé d'aider l'enfance mal logée. L'enfance mal logée, c'est en France 3,5 millions de foyers qui sont touchés, 600 000 enfants. Donc c'est vraiment un problème d'envergure et qui a des répercussions sur la santé et physique et psychologique des enfants. Donc c'est important de les aider. La volonté de Procter & Gamble, c'est d'apporter dans tous les pays où il est implanté une aide au tissu associatif local et de contribuer à s'implanter, d'avoir un ancrage territorial dans les endroits où il est implanté et de venir en aide aux communautés locales. Le triptyque qui préside au choix de nos partenariats, c'est la pérennité. Le partenariat au profit de l'enfance mal logée en est un exemple puisque ça fait 11 ans que nous allons, je dirais, main dans la main avec la Fondation de France pour aider l'enfance mal logée. La proximité, c'est-à-dire que nous sommes proches du terrain, proches des gens qui ont des soucis. Nous intervenons là où nous sommes implantés. Et puis l'innovation. A l'époque où ce partenariat a été conçu, il était basé sur du produit partage. C'est-à-dire que pour chaque produit que nous vendions, nous vendons par exemple Ariel, Pampers, Monsieur Procter, un pourcentage de la vente, enfin un montant en centimes d'euros, était reversé à l'association. Et donc ça, à l'époque, c'était une technique assez innovante. Et le deuxième boulot, c'est qu'on a une équipe de bénévoles qui est engagée en interne dans l'entreprise, à notre siège social, et maintenant dans deux de nos usines, et qui organise des kermesses, des événements, des ventes de produits en interne dont les bénéfices vont au profit de l'association. Donc pour vous donner une idée, sur la dernière année, le montant de la partie due aux employés, la contribution des employés s'est élevée à plus de 100 000 euros. Donc c'est vraiment un engagement très très fort. D'accord. C'est-à-dire, comment les employés contribuent ? C'est un geste financier, c'est ça ? Alors, c'est-à-dire que l'équipe de bénévoles organise par exemple des kermesses avec des tombolas, avec quelques lots. Alors on a la chance d'avoir dans notre portefeuille de produits, par exemple, les parfums Lacoste, Gucci. Donc on peut offrir des lots, on a tous les produits Braun aussi. Donc on organise des tombolas, ça permet de récolter de l'argent. On organise des ventes de produits, c'est-à-dire que les produits qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent plus être commercialisés, par exemple un paquet promotionnel avec une date qui est périmée, sont vendus au personnel. Et le montant de toutes ces ventes organisées, donc au siège social et dans deux usines, se monte donc sur l'année dernière à plus de 100 000 euros. Vous aidez principalement SOS Enfance Mal Logé, mais est-ce que vous aidez aussi d'autres associations ? Comment ça se passe ? Alors, nous nous aidons, nous sommes partenaires de la Fondation de France sur le problème du mal-logement qui, elle, redistribue cet argent à diverses associations qui interviennent dans toute la France. Donc ça peut être à Lille, à Toulon, à Paris. Donc eux se chargent de distribuer en fait l'argent, on leur fait confiance, on leur donne mandat pour ça, choisir les associations, sachant qu'on privilégie, parce que notre cause globale, c'est l'aide à l'enfance en difficulté, on privilégie les familles avec enfants qui sont mal logées. Voilà. Vous savez combien d'associations sont aidées par cette... Alors, je vais vous bluffer, sur le montant de partenariat, on a aidé 169 associations et on a soutenu 241 projets. On a aidé presque 6 000 enfants et 3 000 familles. Donc voilà, on a récolté au total sur les 11 années 3 millions d'euros.